allez bonjour à tous bienvenue sur la chaîne passion maquette j'espère que vous allez bien alors cette petite vidéo comme vous avez vu l'intitulé sur la vignette youtube elle va consister à mettre ce petit décodeur voilà dans cette locomotive voilà pour moi c'est une grande première allez je me mets en place et c'est parti let's go mais avant tout je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait allez voilà on se retrouve alors ça y est on va déballer cette petite locomotive alors pour info ce petit décolleur ce petit décodeur je l'a acheté sur ebay je crois que j'étais pris à 29 euros je crois ou moi je crois que c'est 29 ou 19 je sais plus et je vous mets sa fiche france affiche je vous mets ce que j'ai pris ici là sur le côté voilà en images bon allez on va ouvrir ça hop là parce que sur le plan le manuel de ce locomotive ils disent le décodeur qu'il faut alors j'espère que c'est pas compliqué à j'espère que je suis pas trompé déjà et j'espère aussi que c'est pas compliqué donc là j'ai le schéma voilà je sais pas si on voit là haut donc là on a le schéma de de la locomotive voilà donc ils disent un peu toutes les pièces détachées comment ça se démonte mais donc le le décodeur le ddc il est ici voilà donc ça on va le monter ici donc voilà ça se trouve là alors pour démonter la loco va pas l'air d'être bien compliqué il ya si je regarde le schéma il ya une vis ici je sais pas non ça c'est les tampons ça n'a rien à voir parce que là ils disent 1 1 et 2 pour lever la loco bon on va regarder ça de plus près hop et après on ira l'essayer on ira la fin l'essayer la maître en mondia en digital on la mettra sur le réseau on essaiera sur le réseau donc voilà c'est un petit petit loco je sais pas c'est la jd 64 donc là c'est type agricole quoi je ne dire franchement les jolies de petites machines je l'achetais sur le bon coin elle marche vraiment super bien elle est vraiment propre en plus je crois que je l'avais payé je crois que c'était 90 euros je crois de mémoire en analogique ouais donc c'est un coup quand même parce que si on rajoute le décodeur c'est vrai que ça fait un ça fait un ça fait un petit budget alors comment on va démonter ça allez voilà on se retrouve du coup bah du coup c'est bon j'ai réussi à enlever ces petits tampons qui sont qu'ils étaient là donc la première étape c'est enlever les quatre tampons est ce qu'on voit sur la caméra ouais donc ici voilà donc c'est pas évident parce que j'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu collé donc j'y passerai un petit un petit papier de verre maintenant je pense que je vais pouvoir enlever enlever la loco alors pour se faire pour se faire pour se faire on va prendre des cartes les fameuses cartes et on va voir si ça vient tout seul voilà moi je suis pas sûr que ça va venir tout seul cette bestiole pourtant c'est ça pourtant c'est ça en deux ça devrait s'ouvrir tout seul comme ça c'est pas simple du tout c'est pas simple du tout l'histoire là bah si ça vient nickel ah parfait quoi est ce que il ya un sens que je la mette dans ce sens là ou pas alors là j'ai un petit logo de pour la remettre exactement dans le même sens clac ok bon bah cool voilà déjà première étape de réussite on a réussi à démonter la loco sans casse ensuite réfléchissons il va falloir que j'enlève ce cache pour pouvoir mettre ces fiches là par contre est ce qu'il ya un sens ça je ne sais pas ça va dans ce sens ou là parce que ça ça m'a été livré comme ça quoi sans documentation rien du tout il ya un fil jaune peut-être que ça ça va me donner la référence donc on va essayer alors s'il ya quelque chose là dessus je ne sais pas tac tac ok ok là il ya une petite notice ici alors donc faut enlever ça ok et mettre la fiche là 6 mais alors c'est ça le truc si je ne sais pas s'il ya un sens bon bah écoutez feu on va y aller comme ça quoi bah alors je vais défaire ça maintenant tranquillement voilà c'est assez dur mais ça m'a l'air de partir voilà comme ça c'était d'accord s'il faut le replacer on replacera dans le même sens par contre il ya des espèces de petites parce que c'est ce truc là qui qui a dedans ces espèces de fils de la colle je pense attendez j'enlève ça comme il faut je vais essayer de zoomer un petit peu avec cette caméra voilà on voit pas mal donc on a enlevé ça alors voilà ça maintenant il ya plusieurs sens et c'est la question est ce que ça viendrait comme ça ce qui correspondrait comme ça parce que là on a le fil jaune qui est ici donc pour moi ça vient comme ça et là on tombe pile avec le fil jaune là on a ce câble là ce fils jaune et on correspondrait avec ce petit trou ici donc pour moi ça serait ça dans la logique des choses après je suis pas trop électroniciens bon bah écoutez on va on va essayer comme ça voilà alors est ce que ça doit rentrer un peu plus ou pas non ça m'a l'air d'être que comme ça en tant que lui j'avais l'impression qu'il était vachement plus rentré je pense que ça doit rentrer un tout petit peu plus non ça vient bien dans ce sens là j'ai juste un doute c'est pourquoi ça rentre pas plus je pense que c'était bien rentrer comme ça donc ça il faut ça rentre un peu plus dedans tout y est on entend tout y est mais ça veut pas rentrer comme il faut j'ai une vague impression qu'il y a quelque chose qui merde oui là on entend fait exactement la même cote presque par contre mes fiches vont l'air beaucoup plus grosses sur sur le petit cache les fiches sont beaucoup plus fines que celle ci pour écouter on va laisser ça comme ça on va essayer comme ça on sent le sens de force et on va juste le positionner comme je pense qu'il doit y aller comme ça c'est rentré déjà un peu mieux voilà ça y est j'ai réussi ah bah dis non c'est pile poil hein et à mon avis ça doit bien être comme ça bah écoutez et bah maintenant on va essayer de la mettre donc on va se retrouver sur le réseau et on va essayer de de la connecter à la multimos allez on se retrouve à tout de suite bon voilà ça y est j'ai rentré donc la locomotive dans le multimos et voilà bas ça a l'air de fonctionner donc c'est cool regardez ça voilà marche à marche de ce côté la lumière et s'allume de ce côté et si je mets dans l'autre sens hop la lumière elle s'allume dans l'autre sens donc écoutez bah c'est plutôt cool bon bah la vidéo elle va s'arrêter là je vais comment dire je vais mettre je vais remettre la locomotive et qu'on va se faire deux trois tours deux trois tours de circuit et puis et puis voilà quoi donc écoutez si la vidéo vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir c'est toujours bon pour l'algorithme youtube et puis voilà bon les amis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez je vous laisse avec la locomotive remontée allez à plus salut ciao ciao bye je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ...